Alors, on prend de l'expansion quatre à cinq fois. D'abord, une première réaction à cet autre projet de cette entreprise-là. Bien, c'est une excellente nouvelle du point de vue de la diversification économique, puis c'est une excellente nouvelle pour l'Est de la Ville. On sait qu'en nombre d'employés, c'est presque le double de papier maçon qui est l'usine voisine. C'est une très, très bonne nouvelle pour l'Est de Gatineau, puis pour tout Gatineau, parce que c'est une industrie qui est promise un bel avenir avec les changements réglementaires qui s'en viennent. Et nous, on assume déjà une potion de leadership, puis ça, c'est très intéressant. Mais est-ce que ça ne va pas trop vite? Vous n'êtes pas inquiets de l'expansion et à la vitesse à laquelle ça va, cette expansion-là? Peut-être des enjeux de sécurité, des enjeux dans le quartier aussi? Ça veut dire que d'abord, c'est un site exceptionnel pour ça. C'est un site qui est assez isolé. Il n'y a pas de maison proche. C'est un site qui est facile à sécuriser. Vraiment, le choix de l'endroit est assez exceptionnel. Ça fait que nous, on n'a pas d'inquiétude. En plus du fait que tout ça est extrêmement encadré par Santé Canada, c'est très, très rigoureux. Moi, je n'ai pas d'inquiétude pour le quartier. Pour ce qui est de la vitesse, bien, c'est un entrepreneur qui fait des choix dans un marché qui est en pleine ébullition. Puis ça, bien, c'est son choix à lui, puis nous autres, on l'accompagne. Est-ce qu'il faut être plus vigilant face à une entreprise comme ça qui va devenir le premier producteur au Québec? Bien, c'est clair qu'il faut suivre ça, parce que ça va faire de l'activité dans ce coin-là. C'est un produit qui est particulier. Ça prend une certaine vigilance. Mais moi, je n'ai pas d'inquiétude plus grande que pour bien d'autres usines. Concernant le partage des revenus, tu es rendu là? Non, c'est correct. Je vais poser mes questions dans le l'air après. OK. Le partage des revenus, vous en avez parlé un peu, là. Vous pensez quoi, là, de ce qui se dessine, là, où on a vu que c'est Ottawa, les provinces? Bien, je pense qu'ils ont perdu une belle occasion de garantir des revenus aux villes à la rencontre d'hier. En même temps, 75-25, dans la mesure où nous, on se retrouve dans le 75, c'est un pas qui est intéressant, mais ça nous prend des garanties parce que les dépenses, nous, on estime qu'au minimum, le tiers des dépenses vont être chez nous. Puis des dépenses de toutes sortes. La plupart des services municipaux vont être touchés de près ou de loin. Il y a la période d'adaptation. Il y a la formation des policiers. Il y a de l'équipement de détection. Il faut gérer les incivilités. Si on regarde ce qui trait à l'alcool avec la marijuana, on peut s'attendre à devoir s'adapter sérieusement. Donc, ça nous prend une part des revenus. Ça, c'est clair. Puis quand on dit des revenus, là, ce n'est pas juste la TPS ou la TVQ. C'est l'ensemble des revenus. Si la Société du cannabis du Québec fait de l'argent, on veut que l'ensemble des revenus, on en ait le tiers. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière? Je finis là-dessus. Pour aller chercher cette part-là. Bien, on est mobilisés partout. Le président de l'UMQ a demandé une rencontre le plus rapidement possible avec le ministre des Finances. Nous, on va parler… l'ensemble des mains vont parler à leurs députés, aux ministres qui sont dans leur région. Ça nous prend des garanties. Puis le temps presse parce que c'est légalisé cette année. Mais nous, on fait déjà des dépenses. Puis ce n'est pas comme si on voulait augmenter les taxes foncières pour payer pour une décision d'Ottawa de légaliser la Marie. Ce n'est pas vrai qu'on va faire ça. Ça nous prend des revenus. Merci.